Le monde de la télévision peut parfois être rude, mais s'y estie aussi une grande famille soudée dans les moments difficiles. Aussi, ce dimanche 4 juin 2023, à la fin de son JT de 20h sur France 2, Laurent Delahousse a soudain pris un air et un ton de voix particulièrement grave pour annoncer une terrible nouvelle. Il y a tous ceux qui sont sans cesse devant la caméra et que l'on connaît très bien. Mais il y a aussi ceux qui, dans l'ombre, participent grandement au succès de certains programmes. Derrière les émissions que l'on regarde quotidiennement se cachent de nombreux professionnels et lorsque l'un d'entre eux vient à décéder, la douleur est toujours immense. Si estie pourquoi Laurent Delahousse a profité de la fin de son JT du jour, ce dimanche 4 juin 2023, pour rendre un hommage très solennel à Aurélia Grenier, une employée de l'ombre. Si estie en empruntant un ton bien plus grave et triste que le célèbre animateur et compagnon d'Alice Talioni a annoncé le décès soudain de sa collègue, passe caméra. Ce soir, nous rendons hommage à l'une de nos collègues, Aurélia Grenier, qui vient de disparaître. Elle était chef monteuse à France Télévisions. L'ensemble des équipes de la rédaction adressent un message de condoléances et de soutien à sa famille et à ses proches, a-t-il expliqué avec une profonde tristesse. Visiblement, Aurélia Grenier semblait très appréciée par toutes les équipes de France Télévisions. Laurent Delahousse n'a en effet pas été le seul à vouloir rendre hommage à la monteuse puisque la chaîne elle-même a posté un message sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Nous voulions rendre hommage à l'une de nos collègues qui vient de nous quitter, Aurélia Grenier, chef monteuse à France Télévisions depuis de très nombreuses années, a-t-elle écrit en légende d'un extrait du JT. Enfin, la branche de France 3 a elle aussi mis un point d'honneur à adresser un dernier hommage à cette collaboratrice de longue date. Ainsi, Sophie Le Saint, présentatrice Week-end des JT de France 3 a pris quelques secondes à la fin de son édition de dimanche pour prononcer quelques mots. J'ai une immense pensée pour la famille d'Aurélie Grenier. C'était une chef monteuse qui collaborait depuis presque 30 ans aux éditions de Télématin, du 12-13e dès du 13h. Ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés n'oublieront jamais son sourire, sa générosité et son professionnalisme. La rédaction de France Télévisions adresse toutes ses sincères condoléances à son mari, ses frères et ses proches que j'embrasse affectueusement, a-t-elle déclaré avec une vive émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada